Vous avez entendu le chant des oiseaux et bizarrement, ça vous inquiète. Écoutez, c'est un merle qui parade. Vous comprenez le merle. Oui, exactement. Il appelle déjà sa conjointe. Les mésanges sont aussi en train de se défier pour faire tomber le cœur de la plus belle. Le changement climatique conduit les oiseaux sédentaires à se marier et à se reproduire de plus en plus tôt. Ils repèrent vite quand les insectes sont volants. C'était le cas ces dernières semaines. Les températures étaient si clémentes que les insectes, organismes à sang froid, se réveillent. Ils ne peuvent pas réguler leur température interne sans l'aide des calories, de la chaleur venue de leur environnement, de la température extérieure. Quand il ne fait pas froid, ils sortent de leur léthargie. Et pour les oiseaux, la table est servie. Mais pour les oiseaux migrateurs, c'est plus compliqué. Ils migrent parce qu'en hiver, normalement, il n'y a plus d'insectes. Ils ne peuvent pas se nourrir. Ce n'est pas la baisse des températures qui les incite à voler sur des milliers de kilomètres vers l'Afrique. C'est la crainte de la pénurie alimentaire. En Afrique, il y a à manger et c'est inscrit dans leur gêne. Ils partent. Mais leur date de retour est quasiment inchangée. Et quand ils reviennent, le pic de ressources alimentaires est passé. C'est ce que subit un oiseau comme le gobe-mouche. Ils chassent les chenilles pour nourrir ses petits. Si le printemps est trop précoce, les arbres ont déjà fait leurs feuilles, les chenilles se sont régalées et ont entamé leur métamorphose pour devenir papillon. Par manque de ressources alimentaires, la reproduction est compromise. Les oisillons meurent de faim. Beaucoup d'oiseaux migrateurs sont victimes de ce phénomène. Certains ont commencé à s'adapter. Le martinet noir, par exemple, rentre 20 jours plus tôt. Mais quand on vit en Afrique, comment savoir que l'Europe vit un printemps précoce ? Ils n'écoutent pas la météo de Marie-Pierre Planchon. Sans compter la crise du logement, ils arrivent alors que les oiseaux sédentaires ont choisi les meilleurs emplacements pour construire leur nid. Désolée, c'est déjà occupé. Allez les piafs, il faut rentrer. Nathalie Fontrel, merci et à très bientôt.